... Face à la parution des premiers signes des soufflements des économies et la baisse des matières premières, telles que le pétrole, plusieurs pays de la sous-région avaient initié un plan de relance de ces dernières. Soutenu par le Fonds monétaire international FMI et la communauté financière internationale, plusieurs hauts fonctionnaires du budget des États et gouvernements membres de l'Afri-Tax Centre organisent depuis 2010 un forum réunissant les experts et praticiens des finances publiques. C'est à cet effet que la 7e édition du Faux-Bac, forum des hauts fonctionnaires du budget des États membres de l'Afri-Tax Centre, s'est tenu à Libreville du 16 au 19 du mois en cours. Riche en échange, quelques experts venus d'Afrique et d'Europe ont décliné le rapport. Donc par rapport à la thématique du forum, le Maroc présente quelques spécificités, notamment en ce qui concerne la déconcentration de l'ordonnancement, dans la mesure où nos ministères sectoriaires sont des ordinateurs des recettes et des dépenses, des crédits qui leur sont alloués. Ce n'est pas le cas comme j'ai vu pour tous les pays de l'Afrique centrale. Donc il y a cette spécificité au niveau de la déconcentration de l'ordonnancement. Après, il y a des spécificités, que ce soit au niveau de la nomenclature budgétaire, où nous avons fait intervenir le programme et le projet, et aussi l'effort qui est relevé au niveau de la région, pour voir ce qu'on fait au niveau des services déconcentrés. Il y a aussi des spécificités en matière managériale, où pour nous, un responsable du programme n'est pas forcément un ordinateur, mais qui établit un dialogue de gestion, que ce soit avec les ressources transversales, que ce soit avec les directeurs des affaires financières, directeurs des ressources humaines, ou au niveau vertical, avec les services extérieurs, notamment au niveau régional. En tant qu'expert, ce que je peux apporter, c'est une vision extérieure de ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres zones. Finalement, il faut être très simple quand on est expert, parce qu'on découvre des situations qu'on ne maîtrise pas toujours. Et l'intérêt, c'est justement de venir participer à une expérience de budgétaire, parce que finalement, ce qui était assez frappant cette semaine, c'est qu'on soit budgétaire en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en France, au Maroc, comme l'Ajard, on les confrontait à des problématiques qui sont très proches. En rappel, après la synthèse des travaux par l'ensemble des participants et projetant de tenir le prochain forum en Guinée-Équatoriale, la thématique de cette septième édition était « La fonction budgétaire face aux défis des réformes économiques et des finances. »